Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre sur ce webinar qui vous en dit plus sur l'acquisition de Domosio par MySkillCamp et ce gros partenariat. Je propose qu'on attende encore quelques minutes que les personnes qui se sont inscrites se connectent. C'est le lunch, donc le temps de laisser finir de manger. Oui, on est live sur cet événement qu'on a préparé avec Kevin et qu'on avait hâte de tenir et de vous avoir tous en face de nous pour qu'on réponde à des questions, on vous précise les contours, le pourquoi, bref c'est un peu les dessous de cette annonce que vous avez dû voir sur LinkedIn. Bonjour tout le monde Peut-être Kevin, en attendant que tout le monde arrive, quelques mots sur l'organisation. On a Mathilde qui fait la modération aujourd'hui. Merci et bonjour Mathilde. Et qui prendra au fur et à mesure vos questions et qui nous les compilera pour qu'on puisse y répondre en fin de séance. Donc bonjour Mathilde et merci Encore une minute. N'hésitez pas à réagir. Les petits émojis, ça fait de l'effet. J'aime bien cette fonctionnalité de Livestorm. Oui, on a presque l'impression d'avoir une vraie foule en face de nous en délire, comme sur nos pitchs. Il n'y a pas beaucoup d'émojis. En même temps, il faut contrôler un minimum. Bon, qu'est-ce que tu en penses ? On y va ? Moi, je suis prêt. Allez, on est parti alors. Donc, avec Benoît, on a préparé ce petit webinaire dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on s'est bien amusé à compiler les slides. Il y aura un peu de français et d'anglais. Je suppose que ça ne dérange personne. De toute façon, on sera là pour expliquer les slides. Je propose qu'on démarre tout de suite. Par se présenter déjà, Benoît. Oui, bonjour à tous. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui viennent pour savoir qui je suis. Je m'appelle Benoît Prally, ingénieur de formation en maths et en infos. Un peu nerdy parfois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle et la donnée de formation et de voir ce qu'on peut faire avec les deux. Voilà, j'ai créé Domosio en 2013. J'ai eu l'occasion sur plusieurs salons, sur plusieurs événements de discuter, de croiser avec Kevin, toujours avec un grand sourire et aujourd'hui avec un encore plus grand sourire parce qu'on fait ce bout de chemin ensemble maintenant. A toi, Kevin. Yes, bienvenue à bord, Benoît. Benoît qui, comme il est écrit là, va gérer toute la stratégie produit chez Maskill Camp avec maintenant les deux produits que Domosio propose. Les plusieurs produits, bien évidemment, il n'y en a pas que deux. Donc moi, c'est Kevin Thillier, CEO et cofondateur de Maskill Camp. Et moi, voilà, pas un si grand parcours que Benoît, académique, simple et modeste prof de langue qui en avait marre de voir l'éducation niveau numérique chavirer un petit peu. Bon, avec le Covid, ça s'est remis un petit peu, on va dire, dans le droit chemin, mais il reste encore beaucoup à faire. Et malheureusement, quand on crée une boîte, il faut à un moment donné gagner de l'argent. Et donc, on a dû, en 2016, plutôt s'orienter vers le B2B. On en est là aujourd'hui, effectivement, avec Benoît et Ivan, qui est également cofondateur de Domosio. On avait l'habitude d'échanger beaucoup sur l'environnement, l'écosystème, tous les acteurs qui arrivaient sur le marché, ceux qui essayaient de révolutionner. On va vous en parler dans quelques instants sur une petite slide contexte. Donc, au niveau de l'agenda, peut-être qui nous sommes, mais qui nous sommes en tant qu'entreprise. Rapidement, vous guidez à travers les solutions de Maskill Camp. Également, notre nouveau département, le département Learning Science, qui est mené par Nathalie Lambrex, notre Chief Learning Officer et Chief HR, double casquette. Benoît vous introduira à leur solution IA dans l'apprentissage. Et puis, ensemble, on vous pitchera notre vision et la transformation qu'on a commencé à opérer avec toute la boîte, mais principalement avec l'équipe produit et engineering sur notre vision de ce que c'est une Skills Delivery Platform. Demain, et puis on répondra avec plaisir à vos questions. Donc, qui nous sommes ? Donc, Maskill Camp. Donc, on a développé principalement une LXP qui se connecte à votre écosystème RH. Donc, voilà, avec des plugins LMS, voilà, type single sign-on et autres. Aujourd'hui, nous sommes 84 avec l'équipe de Mossio, qui est présente sur Paris. On a une grosse activité sur la France, chez Maskill Camp. Donc, c'était d'autant plus stratégique d'avoir une présence sur place avec, voilà, une équipe compétente. Donc, on est vraiment super fiers. Et puis, on est aussi actifs sur le Benelux et l'Angleterre. On a une marketplace avec 32 partenaires. Voilà. On dit fournisseurs, mais nous, on les appelle nos partenaires parce qu'on fait bouger les choses ensemble et on ose travailler des business models, etc., pour arriver à quelque chose qui puisse au mieux servir nos clients. Et puis, en parlant d'eux, on en a aujourd'hui 130 clients à la fois entreprises et mid-market, tels que, voilà, Thalys, Decathlon, L'Oréal, Lex Mundi, Sodexo et encore tant d'autres dont Benoît pourra vous parler. Et au niveau du contexte, si on s'arrête juste à quelques instants, et c'est important de le comprendre parce que c'est grâce à ce contexte qu'on a fait ce pas vers de Mossio et que de Mossio aussi a enclenché cette étape dans leur vie d'entreprise, vous voyez, je pense, beaucoup d'entre vous que sur le marché, il y a énormément, il y a une grosse consolidation qui est en train de se faire sur le marché learning, enfin HR Tech avec Cornerstone qui a fait plusieurs acquisitions depuis le début de l'année, DeGrid qui vient de faire une acquisition, Gowan qui a racheté Corp Academy, 360 Learning qui a racheté Loop, Masculcam qui acquiert de Mossio et je pense que c'est pas fini, il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont en train justement d'essayer d'amener une vraie proposition de valeur sur le marché, alors quand je dis essayer, c'est parce que si on regarde toutes les solutions learning qui existent aujourd'hui, en tout cas, je parle plutôt du marché français, c'est toujours la même chose, on se bat fonctionnalité contre fonctionnalité, il n'y a pas de réelle histoire, on est plutôt dans, moi je préfère les boutons de telle couleur sur telle solution, donc franchement, on parle même plus de l'impact qu'a une plateforme sur son écosystème, sur la formation dans l'entreprise, mais on est plutôt sur, ok, cette plateforme est plus belle qu'une autre, où elle offre telle fonctionnalité, où j'ai plus d'affinité avec l'équipe commerciale, bon, à un moment donné, ok, ça compte, mais on devrait repartir de la base première, qui est l'efficacité des formations, l'aspect pédagogique, l'aspect compétence, et c'est vraiment, voilà, quand j'ai parlé pour la première fois, en tout cas concrètement à Benoît en octobre dernier, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce qui nous manquait chez Maskeed Camp, et d'ailleurs dans pas mal d'autres plateformes, encore plus chez nous, parce qu'on a cette masse de contenu en mode catalogue, mais un catalogue c'est chouette, mais ça n'engage pas tout le monde, et eux avaient en fait le début, le début de l'histoire qui est commencé par le pourquoi je me forme, où j'en suis, où est-ce que je vais, comment j'y vais, et tout ça vient se mettre bout à bout, pour vraiment raconter une belle histoire auprès des apprenants, mais également auprès des corporate, mais je vais m'arrêter là, et Benoît, je te laisse donner ta petite version du marché, de ta compréhension aujourd'hui. Ouais, tout à fait, il y a toujours deux histoires, il y a toujours deux côtés à une pièce, et écoute, la mienne est assez miroir de la tienne, dans la mesure où je dirais que, chez DeMotion, on a très rapidement, donc vous nous connaissez probablement comme un des précurseurs, je dirais, de tout ce qui est adaptive learning, ancrage des connaissances, avec une logique vraiment très utilisateur final, donc apprenant, et avec une proposition de valeur autour de, comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact dans le choix des bons contenus, dans le fait de poser une bonne question au bon moment, pour améliorer l'apprentissage au global. On est précurseur de ça, on a fait des algos, on a fait des technologies, on a poussé le marché en France autour de l'adaptive learning, de l'ancrage, et après, ce positionnement, je dirais, intelligent de dire, on est une brique d'un dispositif parce qu'on vient faire ces algorithmes-là, ça fait qu'on n'a jamais travaillé ni sur le côté plateforme, ni sur le côté contenu. Et on a aujourd'hui beaucoup de clients qui se reconnaîtront dans ce que je dis, quand j'annonce que finalement, ces technologies-là, elles ont un vrai impact pour les utilisateurs, mais elles sont encore aujourd'hui difficiles à industrialiser dans la mesure où elles viennent sans contenu. Et donc, quand j'en ai parlé avec Kevin, qui lui a le contenu, on a vu tout de suite les Legos prendre forme, le Death Star avec des styles Legos prendre forme, et en gros, voilà, Domotion, nous, il nous manquait cette capacité à industrialiser, à choisir les bons contenus, à avoir des référentiels de compétences déjà tout prêts pour mettre ça dans nos technos. Et donc, avec la techno de MySkillCamp et de Kevin, c'était tout de suite un coup de cœur. Exactement. Et après, je vois aussi ce marché-là qui évolue avec des grands acteurs qui arrivent, des grands acteurs qui disparaissent. Et en effet, cette volonté de consolider, et je pense que cette volonté de consolider, c'est de se rapprocher des utilisateurs finaux un maximum, parce que les LMS, les LXP, on a beau mettre les noms qu'on veut dessus, finalement, d'un point de vue proposition pédagogique, ça reste pauvre. Tout à fait. Bon, on continue, du coup, je vais rapidement vous guider à travers le positionnement de MySkillCamp aujourd'hui sur le marché, et puis, je donnerai la main à Benoît qui présentera les produits de Monsieur, et puis parlera petit à petit de ce mariage entre ces deux produits. Donc, aujourd'hui, chez MySkillCamp, on a développé, un peu comme certains acteurs, on est parti du constat que les LMS étaient vieillissants, qu'il fallait des LMS de nouvelle génération, plus sexy, plus facilement déployable, etc. On a démarré comme ça, puis après, on s'est lancé, un peu comme tout le monde, à la mode sur la partie LXP, avec nous, une proposition de valeur ou en tout cas, un axe très fort sur l'aspect curation de contenus, agrégation des contenus, centralisation, consommation à un seul endroit. Ça a été notre cheval de bataille et ça l'est toujours. Et c'est encore plus perclinant aujourd'hui grâce à Domosio. On a également donc une marketplace avec une trentaine de partenaires qu'on peut acheter et consommer, bien évidemment, chez nous. Et demain, ou en tout cas, depuis maintenant quelques mois, avec l'aide de Domosio, ces contenus, cette marketplace peut être déployée dans n'importe quel LMS sur le marché et ça, c'est vraiment très puissant. Et depuis maintenant deux, trois mois, Nathalie, notre Chief Learning Officer, a développé un département Learning Science avec différents experts qui vont accompagner nos clients, vraiment jouer ce rôle de enabler, délivrer une technologie. ça demande certaines compétences en interne, compétences qu'on n'a peut-être pas, mais qu'on peut aussi développer, former. Et on va venir du coup aider nos clients sur le terrain avec des missions spécifiques, à la fois sur la stratégie Learning ou alors la stratégie contenu. Quels sont les partenaires que je dois choisir ? Est-ce que je vais plutôt avoir une approche catalogue ou une approche parcours de formation ? Si c'est des parcours ou un catalogue, est-ce qu'on met Domosio à disposition ? Quelles sont les compétences qu'on doit développer pour 2022-2023 ? Quelles sont les priorités ? On va vraiment travailler avec le département formation chez nos clients. Nos services ressemblent un peu à ceci. Donc, deux faces, enfin, deux côtés, la partie Learning Strategy et Content. Donc, la partie Learning Strategy plutôt d'un point de vue global qui englobe la plateforme et la partie Content vraiment spécialement dédiée à la Marketplace, au contenu de formation et on va travailler sur votre référentiel de compétences, les niveaux de compétences, les métiers. Enfin, on va travailler sur ce qu'il y a de l'importance pour faire en sorte que vous en tiriez le meilleur des outils de MySkillCamp et de Domosio. Et ce que j'adore, moi, dans ces services, c'est qu'il y a vraiment plusieurs façons de les vivre ou en tout cas d'y accéder, ça peut être du « let me do it », « laissez-moi faire tout seul », « help me do it », « aidez-moi à le faire », « do it for me », « faites-le pour moi », on le fait chez certains clients où on a placé certains de nos collaborateurs en entreprise et puis « do it with me », « faites-le avec moi » et là, de manière assez constante. Ensuite, au niveau de la Marketplace, SoftSkills, HardSkills, on a plus de 30 partenaires, des plus gros, ceux plutôt de niche sur tout ce qui est RSE, les nouvelles technologies et autres, 300 000 contenus, Scorm et Mobile Compatible avec une approche pédagogique impactante grâce à Domosio aujourd'hui et puis 18 langues qui sont représentées dans la Marketplace et finalement, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de quitter cette approche catalogue pour avoir une approche plutôt parcours, un parcours de formation en management avec des contenus qui viennent de chez Segoz, des contenus de chez Xoze, Good Habits, LinkedIn Learning, peu importe mais finalement, l'apprenant, lui, il ne devrait pas avoir à choisir les contenus, choisir, c'est déjà une perte de temps, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'embarque dans une histoire, qu'on lui raconte, qu'on lui montre, qu'on lui explique, qu'il comprenne le pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on attend de lui et finalement, qu'il suive ce chemin qui est recommandé et peu importe d'où viennent les contenus, à partir du moment où il a réussi son upscaling journey, c'est tout ce qui importe à la fois pour lui et l'entreprise, donc voilà, les deux modèles, approche catalogue ou plutôt parcours de formation en Adaptive Learning et pour simplifier la vie de nos clients, on a réunifié, on a unifié les business models de nos partenaires sous un seul et donc, les partenaires que vous voyez en bas, c'est ceux qui font partie de ce business model et c'est très simple, le même modèle tarifaire que vous choisissiez un, deux, trois partenaires parmi cette liste, Goodavits, Xos, Sego, Coursera, ENI, CLL, Evolitude et tant d'autres, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'avant, chacun avait des grilles de tarifs différents, ici, on n'est plus que sur une seule, tout ce que vous avez à faire, c'est discuter avec nous et sélectionner les partenaires qui vont vous accompagner sur, voilà, 2023, 2024 en fonction de vos objectifs de développement en interne. Benoît, the floor is yours, je serai la personne qui cliquera sur la slide suivante. Merci Kevin. Voilà, je pense que vous avez compris, moi, ce qui m'a séduit et ce qui m'a impressionné quand Kevin me l'a pitché une première fois, c'est tout simplement cette capacité à comprendre, évaluer et faire de la curation autour de toutes les propositions de contenu du marché. Et quand il m'a présenté ça, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable d'imaginer de pouvoir commencer à industrialiser cette démarche, d'aider et d'accompagner nos clients à choisir les bons contenus, de commencer à les packager et aller leur diffuser à travers une plateforme unique. Donc ça, je me suis dit déjà, gros feed de mon côté et puis j'ai pitché à Kevin, je lui ai dit, oui, mais d'accord, mais si on part du principe qu'on a choisi les bons contenus qui correspondent aux bonnes compétences et à des attendus métiers, etc., ben, est-ce qu'on ne fait pas que la moitié du chemin si on pousse à tout le monde le même parcours ? Et donc, j'ai pitché à Kevin que grâce à Domosio, on prend les bons contenus grâce à Maskell Camp et grâce à Domosio, on fait un parcours adapté, optimisé, individualisé à chaque apprenant. Et donc, c'est là que finalement le mariage s'est fait, entre guillemets, en tous les cas d'idée, sur la logique de prendre les bons contenus qui répondent à des enjeux de compétences, des enjeux d'upskilling, des enjeux métiers et de prendre la technologie Domosio pour que ces packages-là, qu'on va appeler des expériences en Adaptive Learning, soient en plus individualisés à chaque apprenant. Et c'est là où on veut rendre le learning plus impactant parce qu'également individualisé. Domosio, vous nous connaissez probablement comme un des précurseurs de l'Adaptive Learning et de l'Encrase, je disais. Donc, Kevin, si tu passes à la slide suivante, juste quelques exemples de clients pour vous dire qu'on travaille beaucoup dans un cadre grand compte, mais c'est plutôt historique. Et aujourd'hui, on commence à travailler plutôt sur du mid-market ou avec des centres de formation avec des logiques toujours la même de répondre à deux enjeux, deux enjeux qui sont les suivants. Le premier, c'est la logique Kevin, il faut que tu appuies s'il te plaît. C'est la logique de répondre à cet enjeu d'individualisation de parcours parce que là, je vous ai donné plein d'exemples. On travaille notamment beaucoup dans l'industrie bancaire, dans l'industrie automotive autour de la logique de parcours et de parcours parfois certifiants où on a un certain nombre de compétences à maîtriser et que quand aujourd'hui les départements LND poussent du contenu vers les collaborateurs, il y en a 46% qui nous disent et qu'on demande justement à ces collaborateurs-là, ils nous disent à 46% du temps que les formations qu'ils ont suivi étaient inadaptées aux besoins métiers ou à leur niveau de compétence. Donc, ça montre le premier enjeu que je vous exprimais tout à l'heure qui est de dire un parcours de formation, ce n'est plus quelque chose qui doit être séquencéèrement descendant avec 10 modules à faire pour tout le monde, mais c'est Benoît qui va rentrer peut-être au module 3 et va faire ensuite le module 7 pour terminer après le module 10. Ça, c'est le premier enjeu qu'on adresse, qu'on va adresser, je vous dis, avec le Crédit Agricole, avec Renault, avec AG2R, la Mondiale, un petit peu sur toutes ces industries et on a également un deuxième enjeu qui est très humain, ça fait du bien, c'est-à-dire qu'on a le droit d'oublier, mais en général, il y a des choses qui parfois vont être oubliées, vont être générateurs de risques, générateurs d'angoisse ou de situations de conflits et pour les éviter, en général, on ne fait rien, c'est-à-dire que l'oubli, il arrive, il est là et puis 80% de ce qu'on a appris en une formation est déjà oublié en une semaine. Donc là, l'idée, c'est d'adresser cet enjeu-là également à l'aide d'une individualisation de la formation. Donc, pour ces deux enjeux-là, nous, chez nous, d'Homosio, donc là, je vous pique rapidement nos produits et puis ensuite, on vous embarque dans cette nouvelle histoire ensemble. Pour répondre à ces deux enjeux-là, d'Homosio a créé deux produits. Le premier, il s'appelle d'Homosio Hub, il va venir gérer ou en tous les cas adresser le sujet de la personnalisation du parcours de formation. Vous mettez un référentiel de compétence, une indexation des différents contenus de formation qui sont disponibles et vous inscrivez un utilisateur derrière cette expérience-là. Donc, en gros, d'Homosio Hub, c'est un outil auteur qui va vous permettre de rentrer vos référentiels de compétences ou de prendre ceux qui sont issus de MySkillCamp, d'indexer, de référencer des différents contenus de formation qui vont être récupérés soit sur votre LMS aujourd'hui, soit sur vos LMS aujourd'hui, parce que je sais que certains d'entre vous en ont plusieurs, et les contenus également qui viennent des providers de contenus référencés chez MySkillCamp. et une fois que vous avez fait cette ingénierie-là, de façon extrêmement simple, vous avez créé une expérience en Adaptive Learning. C'est-à-dire qu'après, vous viendrez prendre des tirettes comme ça et vous direz je veux pour ma population upskiller et voilà l'attendu métier. Donc, en gros, vous allez prendre compétence 1, vous allez dire je veux un niveau intermédiaire, compétence 2, un niveau expert, etc. Vous allez venir tirer les petites tirettes comme ça et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez une expérience en Adaptive Learning et ce qui est derrière cette expérience en Adaptive Learning, c'est justement une technologie que je vais vous présenter jusque maintenant. Qu'est-ce que la logique d'Adaptive Learning ? La logique d'Adaptive Learning, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler, vous avez peut-être entendu parler de la notion de micro, la notion de macro. Ici, on est au niveau du macro Adaptive Learning, c'est une boucle qui va partir d'un constat assez simple, c'est que l'utilisateur, s'il doit atteindre le niveau B qui est celui que vous avez préalablement constitué en disant je veux tel niveau, tel niveau, tel niveau, on ne connaît pas son niveau de départ. La première étape, ça va être de positionner grâce à une évaluation des compétences le niveau de Benoît en entrée de partie. Une fois que j'aurai positionné le niveau A qui est le niveau de Benoît et que je connais le niveau B, c'est celui que vous avez paramétré, l'Adaptive Learning, c'est quoi ? C'est une boucle qui va proposer, calculer le meilleur prochain contenu à proposer à Benoît, Benoît va le faire, on va recalculer un prochain meilleur contenu, Benoît va le faire, etc. L'idée, ça va être d'accompagner la montée en compétence de Benoît de façon optimale. C'est ça, l'Adaptive Learning. L'intérêt, c'est que ça va générer des données, que des Benoît, on va en avoir potentiellement 10, 100, 1000, et que tout ça, ça va générer de la donnée pour que les recommandations soient toujours, je vois des petits coeurs, vous avez entendu qu'il y aurait 1000, c'est probablement ça. Mais donc l'idée, c'est qu'on ait un sujet qui va augmenter comme ça et qu'on va pouvoir gagner plein de données et avoir un modèle de recommandations toujours plus équipé. Une fois qu'on a expliqué l'Adaptive Learning, vous allez me demander, OK, Benoît, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on crée des expériences en Adaptive Learning, tu nous as expliqué la technologie derrière, comment je le diffuse dans mon environnement de learning. La réponse est simple, vous prenez une expérience en Adaptive Learning qui va s'intégrer comme un SCORM dans votre environnement. C'est-à-dire que sur votre plateforme de LMS préférée, qui est probablement celle de MySkillCamp, vous allez déposer une activité SCORM qui va encourer toute la logique que je vous ai présentée d'Adaptive Learning avec les systèmes de compétences et de recommandations. Donc, dans votre LMS, vous allez gérer vos prescriptions, les utilisateurs vont arriver et vont avoir un point unique d'entrée pour aller consommer du contenu sur tous les LMS providers avec cette logique compétence et de montée en compétence. Je prends la main parce qu'un exemple vaut toujours mieux qu'un long discours pour vous présenter en live un parcours sur Domosio Hub. Donc, l'idée, c'est que ici, je suis dans un contexte où l'idée, c'est sur des soft skills, sur une logique de devenir leader et donc plutôt des soft skills associés au management. Une expérience en Adaptive Learning, ça se représente comme ça pour l'utilisateur. J'ai un certain nombre de thèmes. Dans mes thèmes, je vais avoir un certain nombre de compétences qui vont être à adresser à un certain niveau et je vais me laisser guider dans une expérience qui vous allez voir est, entre guillemets, assez dirigée, assez directive grâce à ce petit chemin qui se construit au fur et à mesure. Je reprends mon positionnement. J'ai déjà commencé pour vous éviter d'avoir une série de réponses un peu trop longue. Néanmoins, je vais faire une petite pause ici pour vous dire que la notion d'évaluation, elle est importante et souvent assez mal adressée puisqu'en fait, on a tendance à faire du descendant et à dire voilà, Benoît, réponds à ces 50 questions. Répondre à ces 50 questions, ce n'est pas très intéressant. Donc, nous, on a intégré dans nos outils et donc demain dans MySkillCamp également la logique de profiter des réponses de l'utilisateur pour adapter les prochaines réponses, pardon, pour adapter les prochaines questions et également gagner du temps dans cette logique de positionnement. Hop, je réponds encore à quelques questions pour montrer le parcours que va avoir l'étudiant, l'apprenant, le collaborateur sur votre LMS directement à l'intérieur d'une expérience en Adaptive Learning. J'ai terminé mon positionnement, j'ai volontairement cliqué et je vois ici qu'elle est donc plusieurs informations, ma maîtrise actuelle par rapport aux trois compétences qui sont ici et qui ont été donc préconfigurées, je vous disais, par un ingénieur pédagogique au niveau de l'expérience et je vais pouvoir comparer ça par rapport à mon niveau attendu. Et quand je vais rentrer dans mon espace d'expérience, et bien tout simplement, je vais avoir cet écran qui va reprendre où j'en suis par rapport à où je dois en être par rapport à un attendu métier et je vais recevoir des recommandations de formation sur lesquelles je vais pouvoir cliquer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur la première recommandation, ça m'ouvre une ressource. Cette ressource-là, elle doit être sur votre LMS, elle doit être chez un provider et donc sur la plateforme MySqlCam. Vous voyez, j'en ai cliqué sur une pour faire rapide. Là, ce qui va se passer pour l'utilisateur, c'est tout simplement, je vais suivre des actions de formation, je vais progresser et je vais avancer dans ce parcours-là. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais une dernière parenthèse, je vais avoir une logique de dire j'ai démarré à ce niveau-là, je progresse. Donc ça, c'est la maîtrise théorique, c'est ma maîtrise après ce module-là, ma maîtrise après ce module-là et vous voyez que la maîtrise théorique augmente jusqu'à la notion de maîtrise attendue et une fois que j'aurai atteint de façon théorique ma maîtrise attendue, on va m'inviter à me repositionner. Comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de capitaliser sur beaucoup de données, sur comprendre qui est l'utilisateur, comment est-ce qu'il apprend et également de comprendre quel est l'impact des ressources dans la progression de ce parcours-là en particulier. Voilà. Pas plus compliqué que ça d'un point de vue apprenant, pas forcément non plus beaucoup plus compliqué d'un point de vue ingénierie pédagogique puisque soit vous avez les contenus et les ingénieurs pédagogiques chez vous qui vont être capables de le faire grâce à notre outil auteur en autonomie. Soit vous allez pouvoir travailler avec les équipes MySkillCap et notamment l'équipe de Nathalie pour vous aider à gérer tout ça et à vous aider à co-construire ou à construire pour vous cette logique d'expérience en adaptable en ligne. Derrière, on a évidemment des stats puisque je vous le disais, chaque utilisateur va avoir cette capacité de gérer ses propres recommandations et toutes ces informations-là vous allez pouvoir les retrouver dans des tableaux de bord idem qui vont être à disposition à tout moment et à jour. Donc là, vous allez pouvoir suivre que si le niveau initial était celui-là, aujourd'hui, ma population en moyenne a ce niveau ici, ce niveau final que je vais pouvoir comparer à l'attendu. Donc vous allez pouvoir retrouver trois types de grandes catégories de statistiques, des notions de progression comme je vous ai montré là qui va reprendre beaucoup l'expérience de l'utilisateur. La notion d'expérience que vous allez pouvoir suivre ici en switchant d'une expérience à un autre et donc par exemple, si je regarde les deux prochaines grandes notions d'indicateurs que vous allez pouvoir trouver, il y a la notion d'engagement qui va vous montrer au niveau de votre population qui a fait quoi en termes de suivi de recommandations, en suivi de pourcentage de questionnaires réalisés, etc. et également au niveau de l'utilisation et de savoir quels sont les utilisateurs qui ont été entre guillemets actifs sur le mois, etc. J'ai ouvert ici une session qui est désormais clôturée. Hop, je repasse la main de l'autre côté à Kevin pour essayer d'avancer parce que le temps file et je pense que vous avez plein de questions pour nous, on en a eu beaucoup tout à l'heure sur notre webinaire en anglais. Vous avez ici DomosioLock. Donc, OK, DomosioHub, on le met de côté, c'était la logique de prendre du contenu de qualité déjà indexé par les équipes MySkillCamp à travers une plateforme unique et de se dire la prochaine étape, c'est d'avoir un plan de formation individualisé. Ça, aujourd'hui, c'est possible. DomosioLock, on est sur l'après-apprentissage. En gros, c'est, je ferme la fenêtre de mon navigateur, j'ai fini mon e-learning, mais bon, après, qu'est-ce qui se passe ? Probablement pas grand-chose. DomosioLock répond à cette problématique-là pour venir ancrer les compétences et les connaissances sur le long terme. D'un point de vue utilisateur, vous allez retrouver également une interface simple pour venir faire votre ingénierie pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez prendre un module de e-learning ou alors vous allez le faire avec l'équipe learning de MySkillCamp et vous allez réfléchir au niveau de ce module-là quels sont les key topics to remember, quels sont les points clés, les points vraiment essentiels à retenir de cette formation. Pour chacun de ces points-là, vous allez venir ajouter des questions qui vont permettre de faire l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage ? C'est la slide suivante. C'est une logique de répétition dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé des algorithmes qui vont choisir, calculer, estimer pour chaque individu quelle est la prochaine meilleure date à laquelle poser la question pour qu'ils se souviennent et ce, sur le long terme. C'est un petit peu comme un Julien Leperce de poche qui vient et qui dit voilà, Benoît, je pense que tu es en train d'oublier ce sujet-là donc je te pose une question. On est ici sur un parcours qui est individualisé puisque Benoît et Kevin vont peut-être avoir des intérêts ou des facilités particulières à réviser certains sujets par rapport à d'autres et donc les rappels vont arriver comme ça séquentiellement dans le temps de façon individualisée. Chaque rappel représentera une question, sera représenté par une question et l'utilisateur va pouvoir y répondre très facilement et donc comment est-ce qu'il va y répondre ? Eh bien, la façon la plus simple et la plus, j'ai envie de dire, naturelle de répondre à des questions d'entrage c'est à travers une application mobile. Donc sur la prochaine slide, vous voyez qu'on a deux façons de consommer d'homosiologues soit directement à travers votre LMS donc votre plateforme à l'intérieur d'une activité également soit à travers une activité de type application mobile qui là va vous permettre de répondre et d'être notifié directement sur application mobile quand vous en avez besoin. Je vais reprendre la main pour vous montrer en live cette fameuse application mobile. Alors, il faut que j'appuie ici je partage mon écran vous devriez voir mon écran à nouveau et on devrait voir arriver mon écran. Ok, super. Alors, déjà, je vais remettre en pause pour vous montrer alors évidemment j'en ai reçu une et je la suis à un petit moment déjà donc elle n'est plus là. Mais vous voyez que ici j'ai reçu une notification d'homosioloque qui m'invite à répondre à mes questions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi derrière d'homosioloque ? D'homosioloque, c'est donc une application mobile qui se représente comme ça et qui là signifie que a priori j'ai trois questions en attente. Je vais lancer, je suis connecté, on me dit que j'ai trois rappels à faire aujourd'hui. Évidemment, on supporte plusieurs langues en termes d'interface. Je me lance et là, je réponds à des questions. Alors, c'est toujours le moment où en fait on va se moquer de moi parce que je n'ai pas réussi à bien répondre c'est une question de télétravail. Allez, je n'en sais rien en fait, je réponds. Donc, je me suis trompé, j'espère que je vais avoir quelque chose de plus simple. Alors, hop, ici, suivant et donc là, je réponds à mes questions. Je peux à tout moment visualiser mes questions. Dans les questions, on peut avoir du texte, des images, des questions, des vidéos. On est en 2022, ça paraît relativement évident. On a un système d'onboarding également dans l'application. Là, c'est la première fois que je démarre avec cet utilisateur-là. Donc, on m'explique ce que je dois faire. Je suis amené ensuite sur une logique de tableau de bord. Je vais pouvoir regarder ma correction, qu'est-ce que j'ai répondu, qu'est-ce que j'ai mal répondu, etc. Je vais pouvoir tout reprendre. Et surtout ici, on va voir que sur les trois qui-topiques sur lesquels je viens de répondre à des rappels, j'en ai un qui est plutôt petit et les autres qui sont un peu plus grands. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore très visible, mais ça va devenir au fil du temps puisqu'en fait, plus je vais répondre à des questions, je vous expliquais, et plus les prochains rappels vont être loin dans le temps. Donc, plus ces barres-là vont me signifier que je vais avoir des rappels dans plusieurs semaines. Je retourne sur mon espace, je suis à jour, j'ai un prochain rappel d'ici deux jours, probablement la réponse à laquelle je me suis trompé, et ensuite, des prochains rappels dans plus de trois jours. L'idée derrière cet outil-là, c'est que je me connecte de temps en temps, je reçois des notifications, je réponds à des questions ciblées qui ont été créées par vos ingénieurs pédagogiques ou par ceux de MySkillCamp pour faire en sorte que ce qui a été appris reste et le reste durablement. On a accès à plein de statistiques. Je vous ai montré précédemment les statistiques pour Domosio Hub. Ici, si je regarde d'un point de vue de l'apprenant, on a plein de statistiques également sur Domosio Hub. J'arrête le partage et on a déjà fait un bon bout de chemin ensemble puisque jusque-là, je vous ai soit fait un petit reminder, soit je vous ai expliqué ce que permettait de faire Domosio d'un point de vue technologie avec Domosio Hub d'un côté, Domosio Hub de l'autre. Et avant de passer la main sur la logique de qu'est-ce qu'on crée ensemble, quelle est la vision commune et qu'est-ce qu'on veut amener en termes d'impact et de valeur sur le marché, les technologies Domosio. Je vous présentais en début de ma prise de parole qu'on travaille avec beaucoup de clients déjà et on a notamment eu l'occasion et la chance de pouvoir regarder l'impact de nos technologies sur des apprenants. On a pris des populations avec Domosio, des populations sans Domosio et on a fait un protocole expérimental pour comparer à la fin et regarder quelle était la différence selon certains critères. On s'est intéressé à, d'un point de vue Domosio Hub, on gagne du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a beau avoir les meilleurs contenus grâce à MySkillCamp, si tout le monde doit faire tous les modules, ce n'est pas le plus efficace. Donc, le fait d'ajouter Domosio Hub, ça fait gagner jusqu'à 37% de temps pour atteindre l'objectif pédagogique. Ensuite, c'est aussi travailler sur le return on learning. C'est-à-dire, j'ai dépensé 1000 euros pour la formation d'une personne en présentiel. S'il a tout oublié trois mois après, en fait, c'est assez catastrophique. Donc, l'idée de Domosio Hub, c'est aussi d'aller augmenter cet impact-là et on a 46% de mémorisation supplémentaire trois mois après la formation. C'est quand même hyper intéressant d'un point de vue retour sur investissement ou retour sur learning. En termes d'efficacité, on a également 49% d'échecs en moins aux examens ou aux certifications en fin de parcours. C'est également hyper important pour nos clients qui sont dans du bancaire, dans de la sécurité, puisque quand on fait de la formation certifiante qui doit ensuite être validée pour pouvoir opérer sur le terrain, si on n'a pas la validation de la formation, on ne peut pas la faire. Donc là, par exemple, chez la SNCF ou chez Crédit Agricole, on est sur ces logiques de programme certifiant, de diplôme et on diminue de 49% l'échec à ces diplômes-là. Enfin, Kevin, je crois que tu en parlais au début et c'est hyper important, on a beau mettre la plus belle plateforme, les meilleurs contenus et les meilleures technologies d'individualisation, si les utilisateurs n'y vont pas, on n'a entre guillemets rien gagné et la logique d'engagement collaborateur est hyper importante ici. On a des statistiques dont on est très fiers, notamment 76% des collaborateurs sur les panels qu'on a analysés sont encore actifs trois mois après la formation. Et les panels qu'on a analysés, c'est entre plusieurs clients dont Renault notamment et GRDF sur des logiques d'ancrage avec des grandes populations de plus de 300 personnes à chaque mois. Et puis, il y a d'autres stats qui arrivent bien évidemment parce que avec cette approche je dirais catalogue qui n'engage pas beaucoup les collaborateurs parce qu'ils y vont quand ils ont un besoin spécifique. Là, avec cette approche par parcours, on amène les collaborateurs à ne plus aller eux-mêmes chercher les contenus mais c'est plutôt les contenus qui viennent à eux et les meilleurs d'ailleurs, en tout cas les plus pertinents. ce qui fait que si vous avez un catalogue avec 2, 3, 4, 5 différents providers, on va forcément augmenter le taux d'utilisation chez ses fournisseurs, chez ses partenaires et donc aussi augmenter le retour sur investissement vu que ce n'est pas juste ça ne vivote pas comme ça dans un catalogue et puis on croise les doigts et on sait très bien ce qui se passe à la fin de l'année. Voilà, donc on a hâte d'avoir quelques stats là-dessus à Mola. Ok, merci Benoît, super, toujours super enthousiaste de voir tout ce que vous avez pu créer chez Deux Monsieur et tout ce qu'on va continuer à faire ensemble et sur cette partie ensemble, eh bien nous avons commencé à construire trois scénarios qu'on pourra et qu'on peut déjà proposer à nos clients en commun. Le premier, c'est dans cette logique d'agrément agrégation de contenu de marketplace c'est déployer de manière plus intelligente sous forme de parcours à travers Deux Monsieur des parcours d'apprentissage dans n'importe quel LMS. Voilà, donc ça ne change pas, ça ne change rien à ce que vous avez Deux Monsieur aujourd'hui sauf que maintenant il y a cette possibilité d'avoir accès à du contenu sur étagère mais mise en tout cas sous forme de parcours avec cette logique compétence qu'il nous manque chez nous aujourd'hui chez MySkill Camp. Ça c'est le scénario 1 peu importe votre LMS. Scénario 2 vous n'avez pas d'LMS où vous souhaitez changer peu importe alors à ce moment-là vous aurez accès on vous propose toute la suite d'outils notre plateforme ainsi que les outils de Mossio qui vont petit à petit s'intégrer nativement chez nous et puis le scénario 3 qui est quand même très souvent demandé notamment chez les grands comptes parce qu'ils ont déjà des solutions type SAP Talentsoft ou autre et puis on est pied et manier avec un contrat c'est très bien et la solution fait le job mais on veut aller plus loin on veut être plus efficace plus impactant et bien là on peut avoir les deux solutions qui communiquent cohabit dans cet écosystème formation avec une approche vraiment compétence que MySkill Camp et de Mossio amènent je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Benoît sur cette slide non c'est tout bon et très clair ok ah bah du coup je te laisse présenter celle-là en rebond c'est vous présenter un peu en avant-première et en exclusivité notre vision c'est ben vous vous souvenez de la slide avant on avait déjà ces trois grands blocs sauf que on était sur un bloc au début plutôt plateforme tel que vous pouvez les imaginer aujourd'hui de type LMS ou LICP et comme et dans la continuité de ce qu'explique Kevin et donc de cette logique contenue de cette logique compétence et de cette technologie derrière qui va permettre de faire de l'individualisation de masse l'idée notre vision ça va être de produire une plateforme qui permettra d'avoir des expériences en adaptive learning toutes prêtes sur étagère donc l'idée ça va être d'exploiter la force des deux partenaires ici d'Omosio et MySkillCamp autour d'une skills delivery plateforme où l'entrée sera soit du métier soit de la compétence donc le fait de pouvoir faire des benchmarks métiers par industrie ou alors de choisir des sets de compétences ou alors vous allez pouvoir venir ajouter peut-être vos propres compétences métiers vos compétences techniques et venir peut-être mettre vos spécificités à vous en disant moi je ne suis pas sûr que ce soit ce bon niveau-là donc vous allez vraiment pouvoir préconfigurer comme ça de façon fine mais in fine ce qu'on va faire pour vous c'est automatiser toute la logique d'indexation et de choix des bons contenus derrière et de diffusion avec un parcours en adaptive learning donc individualisé pour chaque apprenant ouais et ce qu'on va également permettre et je pense que ça a été un petit peu oublié c'est permettre aux équipes formation équipe RH à avoir des discussions stratégiques sur les plans de développement les compétences manquantes dans l'entreprise les compétences peut-être qui sont même surdéveloppées parce qu'avoir une vue sur où en est ma population managériale aujourd'hui quelles sont leurs compétences ou leur niveau actuel sur telle ou telle compétence ça donne aussi un potentiel de reporting qui est autre que je viens faire mon reporting annuel sur un nombre d'heures de formation suivie ça c'est très chouette et il en faut ça ne changera jamais mais tout le monde fait ça ou en tout cas à peu près ici on va plutôt aller sur vraiment des logiques business avec des discussions stratégiques pour aller chercher des budgets parce que on veut avoir on veut être capable de on sait qu'on veut faire de l'upskilling mais ce qu'on veut avant tout c'est être capable de mesurer et cette logique de return on learning pour les apprenants mais aussi retail and investment pour l'entreprise est d'autant plus importante surtout quand on est dans des grandes populations et quand il y a beaucoup de changements qui doivent être opérés dans les années à venir sur des nouvelles compétences ou des nouveaux métiers qui vont voir le jour donc nouveau branding nouveau produit avec cette logique de skills delivery platform on va parler de plus en plus de métiers de compétences on va simplifier entre guillemets les dialogues entre les L&D les sponsors les managers les content providers on va vraiment être ce hub qui va permettre d'ouvrir une fenêtre unique de collecter plein de données d'avoir des dashboards centralisés et non pas quelque chose qui est très éclaté aujourd'hui où il faut aller consommer un peu par ci un peu par là et en général on n'y va pas parce qu'on ne sait même pas que ça existe donc cette logique vraiment de vouloir industrialiser sur étagère avec une notion de skills delivery platform ce produit là on va le construire pour vous mais on va aussi le construire avec vous et avec cette vision Kevin que tu portes aujourd'hui chez MySkillCamp yes et voilà donc ensemble avec voilà combiner MySkillCamp de Monsieur l'objectif c'est voilà ambitieux mais d'ici 2030 c'est de pouvoir voilà fièrement dire qu'on a accompagné 10 millions de collaborateurs dans leur upskilling journey et avec voilà avec un effet très très individuel et voilà il est impactant dans tous les cas donc on va venir à votre rencontre au mois de septembre on fait un petit roadshow Paris, Bruxelles, Londres avec quelques guest speakers une petite table ronde discuter des compétences nous ce qu'on souhaite aujourd'hui c'est vraiment comprendre les enjeux les enjeux forts au niveau de votre organisation on veut aller chercher aussi voilà des informations se confronter à arrêter du terrain pour pour affiner notre vision affiner le produit les fonctionnalités qui vont sortir et vraiment dans cette logique compétence métier voilà donc je pense que Mathilde va pouvoir partager les liens pour s'inscrire à nos trois événements donc un événement qui aura lieu dans les bureaux de Mossio à Paris Bouvard Haussmann il y aura aussi un événement à Bruxelles et un événement à Londres les trois thématiques seront les mêmes juste avec des guest speakers différents et puis forcément en anglais sur Londres voilà je pense qu'il nous reste un peu de temps pour quelques questions en tout cas encore 12 minutes donc n'hésitez pas ne soyez pas timide même avec des emojis c'est une forme de voilà d'encouragement oui n'hésitez pas dans le dans le chat à poser vos questions on a Mathilde je vous ai cliqué en modérateur qui pourra qui pourra les sélectionner et on a vraiment hâte de venir à votre rencontre pour pour vous montrer aussi vous expliquer de façon physique et un peu et informelle ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui merci Anouk ouais merci on a on a probablement été encore très très clair dans nos propos moi je m'attendais à ce qu'il y ait des questions sur bah peut-être du mais je suis très content de ne pas les avoir parce que finalement ça veut dire qu'on a aussi bien fait notre notre communication et les gens nous voient comme voilà deux partenaires qui savent déjà travailler ensemble mais je m'attendais à avoir des questions un petit peu opérationnelles de type bah si je travaille avec l'un et l'autre est-ce que qu'est-ce que ça veut dire en gros au niveau contrat au niveau équipe projet de ton côté Kevin qu'est-ce que tu peux répondre à ça s'il y a des des questions mais qui n'osent pas être posées et après je répondrai bon toutes les questions peuvent être posées on a une belle FAQ qui a été qui a été développée par nos deux équipes bah allez niveau pratique est-ce que vous pouvez utiliser les outils de Mojo demain dans mais est-ce qu'il qu'aime pour nos clients la réponse est plus que oui ça c'est ça c'est certain parce que les outils de Mojo s'intègrent dans n'importe quelle LMS et comme nous sommes comme compliant il n'y a vraiment aucun problème on a d'ailleurs quelques clients qui commencent à être embordés sur sur Domosio pour rapidement le déployer en interne après niveau pricing forcément on a voilà on a une nouvelle grille tarifaire avec les produits de Domosio donc ça je vous invite à vous rapprocher de votre customer success manager ou votre account manager et oui et puis voilà assez rapidement Benoît si tu as des des choses à rajouter moi j'ai j'ai eu l'occasion d'appeler la plupart de mes clients en tous les cas ceux qui étaient disponibles pour pour me répondre et ils ont ils ont été vraiment intéressés par le projet commun qu'on était capable de construire ils connaissaient MySkillCamp donc à aucun moment je les ai sentis effrayés je pense que la seule question qu'ils m'ont dit c'est ben et toi et ton équipe et ça a été assez facile de leur expliquer qu'en fait moi et mon équipe on restait là et qu'on faisait partie intégrante de cette famille MySkillCamp et de ce projet de Skills Delivery Platform donc peut-être voilà juste pour vous le redire une énième et une dernière fois ou alors même pas la dernière fois mais l'équipe d'Omosio reste comme vous avez vu sur la deuxième slide je crois je serai porteur de la de la vision produit et du positionnement et de la construction de cette Skills Delivery Platform et toute mon équipe reste ici et au quotidien vous serez toujours en relation avec vos customers success managers côté d'Omosio avec vos accounts exécutifs également donc on prend les mêmes et on fait encore mieux voilà il y a une question pour toi Benoît n'y a-t-il pas un sujet de trop de personnalisation et donc mise en avant de certains profils plus que d'autres pour les apprenants c'est toujours un compromis entre trop de personnalisation et pas assez de données c'est-à-dire que vouloir faire trop de personnalisation quand on n'a pas assez de données on fait des bêtises parce que quand on essaye de faire des recommandations et qu'on a finalement on ne connaît pas assez bien un profil en particulier on se met à faire des recommandations qui ne vont pas donc ce qui est important c'est de trouver le bon juste milieu entre nombre de données et nombre d'apprenants et nombre de profils qui vont sortir la bonne nouvelle c'est que les technologies pour ça elles existent depuis des années qu'il y a des modèles mathématiques qui font ça très bien qui convergent très vite et qu'on utilise chez d'Omosio avec succès depuis déjà 5 ans pour faire bien la part des choses entre nombre de populations nombre de données par apprenant et nombre de profils différents qu'on va pouvoir identifier moi j'en ai une pour toi Kevin c'est donc même grille tarifaire pour certains content partners mais un contrat par CP ou c'est un pool de licence donc la grille tarifaire qu'on vous a montré pour le business model pour le partenaire voilà on a 32 partenaires tous ne rentrent pas dans ce modèle LinkedIn Learning ne rentre pas Udemy ne rentre pas mais il y en a déjà beaucoup qui en font partie là c'est toujours avec Mesquilcam que vous contractualisez il n'y a pas de contrat en direct avec les partenaires on est couvert là dessus avec un modèle de revente mais pour certains providers si vous voulez du Udemy du LinkedIn ou autre qui ne rentre pas dans nos 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 content bundles alors à ce moment là c'est voilà c'est un pricing séparé voilà mais on essaye à Max de faire diriger vers notre business model et voilà Mathilde a partagé la FAQ si vous avez d'autres questions sur des questions pratiques opérationnelles de contrats de GDPR de tous les sujets voilà un peu terre à terre que peut-être vous vous posez on a essayé de les anticiper un maximum et on a préparé une FAQ en concert pour deux concerts pardon pour justement répondre à vos à vos questions si vous en avez est-ce que vous avez d'autres questions des dernières questions sinon je pense qu'on peut terminer ici il y en a qui n'ont peut-être pas encore déjeuné d'autres qui ont des réunions à 14h et après tirer un petit café avant c'est mon cas bon super un grand merci Benoît merci Kevin et merci à tout le monde d'avoir participé c'était super chouette j'espère vous voir en septembre après l'été on repart à l'attaque et puis on va on va ensemble avoir un max d'impact unstoppable together c'est notre moto maintenant donc à très vite tout le monde salut 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 salut